Gros cheat meal aujourd'hui en direct de Los Angeles, on est avec Chris, on se prépare, ça fait plaisir, ça va être très très sale, d'abord on va aller chercher les desserts, exactement, là c'est le sapin de Noël, assez grand, les filles elles sont à l'appart, elles elles préparent un trou propre, il y a la soeur de Chris, il y a Capucine, il y a Isis, on va les rejoindre, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que ça m'a fait de la peine en fait, il y en a eu pour 100 balles de chisquet, 100 euros, tu veux, tu veux voir, c'est un chef d'oeuvre, si je sais comment on ouvre, Et là je fais tout tomber, vous allez voir, vous inquiétez pas, oh la 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 la, bon maintenant que la base du dessert est réglée, Chris il veut nous amener dans un truc de bonbons, les bonbons c'est pas trop notre truc mais, Des fois il faut savoir faire des exceptions quoi, pour savoir donner un peu de sa personne pour réussir une vidéo. Alors là il n'y a que de la bouffe. On a la dalle, tu viens ici juste avant de manger, c'est dur de résister. Ok, je crois qu'on a pris assez de dessert. In the corn, ça s'appelle. Pardon ? Ça s'appelle coffee in the corn. Ah d'accord, tu mets le café là-dedans. Tu vas avoir un petit shot, un petit espresso. Ah ouais, l'intérieur il fond avec le café. Ah c'est lourd ? Ouais c'est vraiment cool. Tu disais ? Si je prendrais bien du chocolat blanc quand même, parce qu'on en a pas pris dans les cheesecakes. C'est la petite touche, tu vois, très gras, très salée, très sucrée. Très salée ? C'est la santé. Mais bon. C'est pas grave. Une artère de plus ou de moins. Ouh, les petites boules de chocolat. Là t'as des petits trucs de chocolat blanc. Translation ? White chocolate. White chocolate. Pour PJ. Ouh loulou. Ça, ça a l'air pas mal ça. Ça, ça a l'air pas mal du tout. Bon là on va tout niquer. On va tout niquer, on va tout niquer, on va tout niquer. Bon ça on reprendra lundi, les trucs comme ça, c'est pas le moment. Ok. Maintenant on arrive dans un magasin, c'est tout à un dollar. Arrivé chez Chris, et alors ? La t-shirt. Les petits Adi-Dog. Body time Adi-Dog. Donc là, bon on a tous les desserts. Il ne reste plus qu'à aller acheter la viande, le pain pour les burgers. C'est parti, le fourry chauffe. Bon, on va présenter un petit peu tout ça. Il y a des choses que vous avez vu, mais pas tout. Ça c'est des mac and cheese qu'on a préparé nous-mêmes. Bon, on les a fait sur-jeuner après, mais on les a préparé nous-mêmes. Et mis dans des barquettes. Ça c'est l'apéro, les sauces bien sûr. À l'américaine hein ? Mayonnaise. Mayonnaise. C'est Chris qui avait déjà ça chez lui. Bon ça, tomates et salades, c'est pour mettre dans les hamburgers pour ceux qui veulent. Il y a du steak haché, il y a des saucisses de poulet. Il y a du cheddar et du Swiss fromage. Du pain pour les burgers. Du pain pour les saucisses. Petit jus de cranberry. C'est presque propre. Et là, attention, la partie la plus intéressante. Là, on se fait kiffer. Là, il y a du chocolat. Ça c'est des chamallows avec du chocolat autour. Ça c'est des bretzels avec du chocolat autour. Dedans, vous avez des petites bites de chocolat blanc. Là, ils appellent ça comme ça. Là. Ici, c'est du cheesecake qu'on a cherché à Cheesecake Factory. 10 balles de la part donc, c'est intéressant. Ouais, 10 balles de la part ma parole. Là, vous avez caramelo beurre salé, il y a du Oreo, il y a du nature, strawberry. Je ne me rappelle plus comment on dit en France, je ne me rappelle plus. Des petits bonbons. Des petits bonbons. C'est là qu'on ne peut plus. Les M&M's, des Kit Kat, du chocolat blanc. Les ribs arrivent. Il y a des ribs qui arrivent. Et... Et le beurek. Et quoi ? Et le beurek. C'est du pain... Ah ouais, c'est énervé aussi ça. En fait, c'est du pain, du fromage, du grec, du turc, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est le même pays de toute façon. Leur kebab grec, c'est la même chose aussi. En fait, vous mangez la même chose. Parce que Chris, en fait, il est d'origine turque, philippine, il parle luxembourgeois, français, allemand, anglais et il habite ici à Los Angeles. Et ? Et ? Je vais te dire en tout premier, c'est bon. Arrête de te la péter. Et le mec va en rajouter. Bah oui. Les vlogueurs ici, les youtubeurs ici, acteurs. Ici, c'est chez lui. Il n'y a que des youtubeurs. C'est l'immeuble, ces deux immeubles là. Oui, là-haut, Capucine. C'est la Rappart. Ok, on doit aller chercher celui qui est prêt. C'est parti. Et si vous allez sur ma chaîne, j'ai des sous-titres en français et en anglais. Voilà. C'est-à-dire qu'il parle en anglais, mais tout est sous-titré en français. Vous avez tout dans la description. De toute façon, vous avez tout dans la description. Pierre-Jean Robuchon. Alors, je vous ai préparé. Donc voilà ce qu'on vous faisait, les rips, de complet. C'est l'heure de faire flamber les steaks pour les hamburgers. Et les filles, elles pensaient qu'il n'y avait pas assez. Donc elles ont encore... Mais vous pensez vraiment qu'en période de cheat meal, on va manger ça ? Là, il y a trop de couleurs pour nous. Et ça, c'est du faux poulet. Elle a dit cap. Et ça, on nous l'a offert au marché. Du yaourt grec à la figue et à la... Ah d'accord, mais ça continue. Là, c'est quoi ? C'est du jus de pomme, ça ? Oui. Muscat. Et ça ? Prosecco. On a acheté des mangues spicy, des chips de kale, des chips d'algues autour des sushis. Tu connais pas cela ? Du beurre de pumpkin. Mais tout ça, on peut le voir sur ta vidéo. Et du cookie butter. Si, on a filmé au supermarché ça. Justement, ce que je disais, on peut le voir dans ta vidéo. Ah oui, sur ma vidéo, sur ma chaîne. Capucine-sine. C'est les cheat meal versus. Bon, et là, ça vlog aussi du côté de Marjan. Je vlog pour la chaîne de Mr. Chris. Bon allez, j'ai faim ! C'est génique ça un peu, non ? Super. Des petites galettes en plus, comme ça. C'est quoi ? C'est une saucisse vegan. Ah, saucisse vegan. Donc c'est du soja ? Vegan. Sorry, sorry. À base de soja. Ouais. En tout cas, d'aspect, il y avait des saucisses. Ah ouais, moi non plus, j'avais pas vu. Cheesecake. Oreo, caramel, des bonbons. Un cheesecake de chaque avec une part préférée. En fait, on a pris douze parts et ils nous les ont fait en gâteau. C'est génial. C'est quoi comme fromage sur le steak ? Moi suisse, moi. Et les ribs en fait. Ça c'est pour Péji et Chris. On va les avaler. Bah alors, on est ému de faire des hamburgers ? C'est la fumée. C'est celui-là ? On va aller sortir, je pense qu'ils sont cuits. Je crois la fumée, c'est bien en plus pour la santé. Celui-là ? Je brûlais. Olé ! On va aller dans l'ongue d'allicator. Moi et méga sûr. Viens en sorte que des becs. Un peu. Un petit peu. Ré mayonnaise. Un peu. 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 On goûte ça aussi, en même temps au passage. Je sais pas si vous voyez, on dirait du nuggets ou de l'escalope milanaise. Mais c'est pas du poulet. Les filles elles ont dit que ça ressemblait grave à du poulet. Voilà. C'est au soja. Tu payes un condi Youtube etc... Voilà. et maintenant on passe au dessert bien sûr on va démarrer avec les cheesecake encore un encore encore un bon il faisait un peu froid dehors et commencer à faire froide donc le dessert on le prend merci c'est la massacrée et voler la moitié c'est la faute à cap on fait la fragile j'ai perdu trois ans j'ai pris quatre cancers il a dit que je devais tout terminer yes et j'ai encore celui là j'ai pris le prix avec le caramel là je suis passé à l'immobilier très bon et alors la tête des dépressifs pas trop près mais pas bien bon il reste un peu de reste c'est vrai on a vraiment fait ce qu'on a pu est vraiment trop voilà c'est dur si vous comprenez l'anglais allez checker la chine à christie l'a fait aussi une vidéo yes on en anglais mais même pg il s'est parlé il n'est pas l'américain un américain oui les deux américains oui vous allez bien manger tout le monde a bien manger tu le fais bien donc là c'est plus gros parce qu'il arrivait quand on avait tout acheté tout préparé il a juste bouffé il y a très vite pour une nouvelle vidéo et surtout d'ici là garder la pêche